On va faire un petit Wintermall Reforged Bon c'est une map très très vieille Elle est... Elle est... Elle est plus vieille que le jeu quasiment J'ai toujours vu cette map circuler De temps en temps j'en faisais Il y a au moins 10 ans de ça facile Euh... Moi ce que j'aimais bien c'était le Wintermall Wars C'était un 3 contre 3 que tu faisais contre l'aniversaire Ca j'aimais beaucoup J'en faisais beaucoup avec Shiryu d'ailleurs Dédicace à toi si un jour tu regardes cette vidéo Ce qui serait plutôt fou Euh... Et donc ça c'est Wintermall Reforged C'est le mode on est tous ensemble On est tous ensemble on a 9 joueurs C'est un tower defense Qui est assez dur Je me souviens c'est très rare qu'on le finisse à l'époque Ou c'était peut-être moi qui ai été Que dans la team de New Dont moi bien sûr Euh... Et ce que je voulais vous dire Attendez normalement il y a plus de trucs Voilà Tac Et voilà C'est bon T'as vu d'un côté ta vie Et donc voilà Là c'est 9 joueurs Et en fait Je me date à faire une vidéo pour Chagrasse Euh... On verra bien On verra bien parce que Wintermall c'est beaucoup Donc là en fait Euh... Je fais mon mail après Après je vous parle Voilà Bon Donc en fait ce qu'il va se passer Ces unités vont sortir de ce portail là Elles vont passer par ce petit checkpoint qui est là Après elles vont descendre Elles vont passer par ce petit checkpoint qui est là Après elles vont descendre Elles vont passer par ce petit... Blablabla Checkpoint Checkpoint Et après elles vont au bateau Et... Et le bateau Visiblement s'il y a 50 unités qui passent Il meurt Il y a 35 vagues Maintenant il y en a plus Mais il y a des... Il y a des... Il y a des vagues additionnelles Et ça va jusqu'à 35 Euh... Je vais pas faire 35 vagues aujourd'hui Aujourd'hui Euh... Je vais juste... Parler de Sedras Le pyromaniac Donc euh... C'est quelqu'un qui est basé sur le feu Et vous le voyez Toutes ces tours elles ont du splash Sauf celle-là Euh... D'ailleurs c'est bien foutu C'est bien écrit Ah en fait Peut-être... Bonne chance pour revoir la référence Mais... Là vous le voyez Il y a marqué pire Splash 150 Damage etc... Euh... Avant ça y était pas ça Ça y était pas Parce qu'en fait dans les options Le gameplay J'avais enlevé ça Un Unseed to tips Voilà Donc ça si vous l'enlevez Vous aurez plus marqué ça Vous aurez juste le nom de la tour et son prix Bon alors pourquoi j'ai fait ces tours-là ? Ben déjà parce qu'elle coûte pas cher Puis ça permet de faire un maïs Donc les GNT Comme je l'ai dit Elles vont devoir passer par là C'est-à-dire elles vont passer Elles vont faire hop Elles vont faire le petit tour Et puis après elles vont ressortir Alors que je sais pas Si j'ai construit toutes les tours là Par exemple elles seraient juste Passées devant moi Et là ce qui est intéressant C'est que donc Elles vont passer une fois Elles vont faire le circuit En rentrant Puis elles vont refaire le circuit Une deuxième fois Donc c'est-à-dire que Elles vont servir deux fois C'est pour ça C'est un bon maïs C'est très important Je dis pas que ce maïs là C'est le meilleur maïs possible Parce que j'ai pas encore Testé tout le possible Mais c'est un maïs qui est correctement Bon En fait Donc là vous le voyez J'ai eu huit tours différentes Ma plus forte c'est la flamestaff A partir du moment où j'aurai La flamestaff Je sais que Je vais pas dire que j'ai gagné la partie Parce qu'en fait La flamestaff elle est très 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 forte Jusqu'à La vague 35 Ou la vague 35 Bah là c'est un boss C'est un des cas Il ressemble au mec qu'on voit sur la photo au début là Euh Ah y'a un discord pour ça c'est cool Là ils sont plusieurs Euh Bon Qu'est-ce que j'utilisais ? Ah oui Donc ça Une fois que je peux le construire Je suis ultra bien Ok ? Et ça j'ai testé Je peux le construire pour la vague 12 A la fin de la vague 12 je peux le construire Parce qu'après la vague 13 c'est des gros golems Et c'est compliqué Alors j'ai essayé plusieurs stratégies Et ça pour le construire à la vague 12 En fait il faut que j'ai 800 d'or Donc l'or c'est là bien sûr Euh Tac J'ai essayé plusieurs stratégies Là je suis un escargot Vous voyez bien Et ma stratégie Donc j'ai essayé ça C'est pas mal Ça c'est pas mal Ça C'est pas mal Ça c'est fort Et ça c'est fort En fait les meilleurs tours selon moi c'est ça Ça Et ça Après les autres j'ai essayé plus ou moins Mais bon c'est pas Je sais pas Déjà le single target ça ça peut être bien Mais que pour le boss final C'est ça le temps 450 Ah non c'est mieux ça En plus ça là c'est bien parce qu'il a marqué 444 de dégâts Alors qu'en réalité ça fait 900 points de dégâts Euh Donc là ce que je vais faire Je vais faire que des tours comme ça Et il y a une certaine vague Je sais plus laquelle c'est Je vais commencer à faire des euh Attends là Dès que je vois que je peux le faire je vais le faire du coup Là le prochain C'est des unités aériennes Vous voyez là donc hop ils arrivaient pas jusqu'à là Alors Il faut que je fasse Parce qu'à un moment il y a des gyrocopters Il y a des unités qui sont un peu compliquées Donc il faudra que je fasse une meter washer Donc moi je vous l'ai dit Dès que j'ai ça je suis bien Je la mettra au milieu du maze comme ça Euh Vu qu'elle attaque à 800 de portée En fait ce qui est intéressant C'est comme aux échecs en fait Là Tes tours Faut que tu mettes tes tours les plus fortes au milieu Parce qu'en fait elles vont attaquer Regardez toute cette distance là par exemple tu vois Et euh Alors qu'aussi je les mets là Donc elles vont attaquer toute cette distance là Mais je préfère qu'elles attaquent les unités qui sont dans le maze en fait Dans le labiant Comme ça elles sont plus efficaces Et j'espère que vous avez à comprendre ce concept Euh Voilà donc là je pense que je peux rester comme ça Il va falloir que je fasse la meter washer Dès que possible Sinon je vais leak à une certaine À un certain moment je vais leak en fait Mais je suis en train de me dire Ah parce que maintenant tu perds 50 gold alors en faisant ça Tu perds 50 gold c'est à dire que tu perds 5 tours Bah écoutez je vais essayer un truc Je vais essayer un truc Euh Comment je peux faire Ouais Là il y a des petits dragons Là je suis plutôt bien Parce que voilà déjà j'ai plein de tours Et en plus Et encore c'était chaud Mes unités splash Alors là je vais juste faire un petit save tu vois Pour être sûr d'un truc En fait En fait pour construire ça À la vague 13 là Il va falloir que je supprime des tours Parce qu'en fait quand tu les vends tu récupères 75% de leur valeur Euh Et donc je suis en train de me dire Je vais perdre 50 dors En vendant Mon truc sera pas parfait en fait Je suis en train de réfléchir du coup Le truc c'est que si je fais plus de tours Ça va pas marcher Ça fait pas assez de dégâts Ouais il faut que je la fasse Je peux pas Je peux pas ne rien faire Bon là on va voir Est-ce que Je me souviens plus en fait Ah oui là c'est bon Voilà donc je vais faire Je vais faire la sorcière juste après Je vais la faire là par exemple 5 gold Bon là vous le voyez en fait Mes attaques c'est des trucs perçantes Donc les unités comme ça qui ont une défense Comme celle-ci Ca fait plus de dégâts Donc je suis méga merde tu vois Voilà Là je fais E-meter washer Vous allez voir là ça va être différent Hop Merde Mon maize est moins joli Mon maize est moins joli Je pense pas Tu vois je perdais sous la bordel J'ai perdu 2 de gold Bon on va partir du principe que j'ai été parfait Donc Donc Voilà Là vous le voyez elle a un splash qui est plus important Là vous Donc Là si vous regardez les trucs Donc il y a pierce C'est le type d'attaque Donc attaque perçante Qui est fort contrôlé comme ça Les boucliers là Light Et les unarmored C'est ce qu'il y avait tout à l'heure Et le splash Le splash c'est à dire que quand elle attaque Plutôt que de faire des dégâts à une seule unité Genre si ma tour elle attaque cette tour là Ça va faire des dégâts que sur cette tour là Alors que si j'ai un splash Ça veut dire que ça va faire des dégâts un peu partout Comme une catapulte quoi Ça touche surtout quand même temps Donc là mon splash il est de 400 C'est un gros splash regardez Là c'est un splash de 150 Donc là elle a quasiment 2 Voilà 2 fois et demi plus de splash 2,66 fois plus je le crois Elle achève le prof de base Ensuite l'attaque speed 1,05 C'est à dire qu'elle attaque 1 fois 1,05 Enfin elle attaque 1 fois toutes les 1,05 Ah voilà merde C'est ce niveau là où c'est un peu compliqué D'après les souviens Alors Enfin là ça va le faire parce que j'avais Regardez Donc là en fait ce qui est idéal C'est quand elle attaque à ce moment là Tu vois au milieu Parce qu'ils sont tous ensemble là C'est pour ça le mieux c'est Manuellement tu cibles les unités qu'il faut qu'elle attaque Voilà Ça c'est... oh putain Ça c'est l'idéal Bon là étant donné que c'est une vidéo explicative Je fais des petits grid is good pour rectifier mes erreurs Hop Alors là logiquement... ouais voilà Attends... 1,2,3 Alors... Alors petite pause Bon... Euh... Donc oui je suis en train de faire mon maze Parce que là vous voyez je ne peux pas faire de deux côtés Donc il va falloir que je croise un truc... Re... Vous savez je me fais troll Bon... Donc là comment je pourrais faire pour optimiser mon maze Vous voyez j'ai un peu fail là J'ai un peu fail... Alors ce que tu peux faire... C'est que tu fais un truc comme ça Attends... Tu fais un truc comme ça... Ouais tu vois... Voilà... Tout comme ça... Ah merde... Ah non là j'ai fail... Là j'ai fail... Surtout que c'est ceux là les plus durs... Euh... Alors comment je peux faire... Pour qu'il ne puisse pas rentrer par là... Donc il faudrait que je bloque ici... Ouais non attends... Du coup j'ai fait un truc qui ne servait à rien là... Ouais j'ai fait un truc qui ne servait à rien... Euh... Bon là j'ai... J'ai fail... Attends... Donc là il fallait que je fasse un truc comme ça... Un escargot qui est comme ça... Bon... Mille de rien ça va... Mille de rien ça va... Donc là j'ai... En fait c'est un cycle... Là c'est un armor-head... Après ça sera light... Après ça sera renforcé je crois... Ça alterne à chaque fois... Et je vais bientôt pouvoir faire ma tour... Et ça tombe parce que ça va me permettre de... Trier les trucs où je me suis loupé... Donc par exemple... Dernier truc que j'ai fait... C'est ça... Attends... C'est ça... Tu vois je vais supprimer ça... Ouais là je suis... J'ai fait plein d'erreurs dans mon maze et tout... Et pourtant je suis bien... J'ai pas encore leak... Leak ça veut dire que tu laisses passer une minute... Elle s'enfuie... Dernier point de vue point je vais regarder un truc... 448... Ah ouais... Donc... Disco 2... Alors là je vais... Je vais faire ma flame staff... Ça doit arriver là... Je vais la faire maintenant... Ok... Ok... J'ai 13... J'ai qu'un second pour la faire... Ca va le faire... Ça va le faire... Ca va le faire... Mais euh... Bon là j'ai fait, j'aurais pas dû supprimer maintenant mais c'est pas grave parce qu'après hop tu fais ton flamestaff voilà donc là j'ai fait ma meilleure tour et là à partir du moment où tu l'as fait bah c'est bon enfin vous voyez regardez j'ai un truc qui attaque à 900 j'ai un truc qui attaque à 900 et là j'aurai leak quoi j'aurai leak 3 unités on veut juste voir un truc ah ouais ça meurt pas je suis étonné enfin voilà en fait à partir du moment où tu as fait ton flamestaff t'as plus de il y a plus de soucis philosophie quoi bon bon maintenant que la partie est finie là c'est gagné ce que j'ai à faire c'est après hop je supprime celui-là je fais un autre flamestaff je supprime ça je fais un flamestaff et ainsi de suite vous pouvez voir maintenant c'est très simple ah oui c'est important d'avoir son flamestaff avant cette vague là avant les dragons et regardez là c'est un jeu d'enfant bon apparemment ça c'est la meilleure tour du jeu pour attaquer en splash alors on va juste maintenant essayer de faire un joli maize alors donc je veux faire un maize où les unités vont arriver sur le côté comme ça donc moi il faudrait que je fasse un truc ah ouais j'ai compris en fait je pense que je me suis loupé peut-être que je fasse un truc un truc un truc comme ça donc ça c'est que c'est les sièges logiquement c'est là où je galère le plus mais là c'est pareil avec le framestaff c'est easy je suis en train d'afficher soit je fais comme ça mon truc et après ça bloque d'une certaine manière tu vois en faisant le truc comme ça en faisant ça en faisant ça déjà ça me fait profiter ça me fait profiter de ce truc là tu vois si là je bloque là donc lui il est obligé de passer par là donc là j'ai pas besoin de construire le tour ici donc ça m'arrange après il rentre comme ça donc là et après il va sortir par là donc c'est à dire que maintenant le tour qu'il faut que je fasse pour mon maze il faut que je le fasse que par là-haut et là le problème c'est que la sortie elle est là donc c'est à dire qu'il faut que je fasse un truc un truc comme ça regarde euh... attendez il faut que je fasse un truc voilà je fais comme ça voilà là où les unités elles vont passer comme ça et ensuite tu fais un truc comme ça voilà là vous le voyez il y avait une unité qui était un peu plus boostée que les autres c'est le fait que bah déjà depuis tout à l'heure je le ligue pas ah si le fait que j'ai ligue ça a changé un truc non c'est pas grave de toute façon je me dis à partir du moment où tu as le fameux staff là on va juste regarder pour faire le maze euh... attendez donc ça fait comme ça tac voilà donc là les unités pour rentrer elles doivent aller faire ça ça ensuite elles font le tour comme ça puis pour ressortir elles font tout le tour hop hop et là elles font le grand tour ok je sais pas si c'est le bon euh... si mon chemin est si intéressant que ça et vous voyez depuis tout à l'heure je ne construis pas énormément je suis juste en train de... comment dire d'optimiser mon maze et là vous voyez c'est pareil en sortie je pourrais faire un truc là je pourrais faire un truc tu repasses tu dois faire plusieurs tours euh... comment je pourrais faire regarde mettons que ça ouais je crois avoir compris ce que je peux faire là là tu fais un truc comme ça je pense que le but du jeu aussi c'est d'économiser du gold c'est d'économiser du gold donc là je fais comme ça vous voyez tac et là mon maze ah merde et qu'est-ce qu'il se passe là ? comment c'est celui qui peut passer par là ? attends il y a pas un truc qui cloche là ? euh... il y a pas un truc qui cloche ? ça ça il peut passer par là directement c'est bizarre que je puisse passer par là alors là s'il fait comme ça il va dans maze ça c'est la sortie du maze logiquement ok ? ah d'accord j'ai compris c'est parce que j'ai pas fermé le truc j'ai pas fermé et pour fermer pour fermer on va dans toute façon il faut que je fasse un truc comme ça donc en faisant ça par exemple Là je suis à 1. Voilà, en faisant ça, le géman là j'ai un maïs de ouf. Vous allez bien voir. Là ça fait un gros tour. Il va faire un tour énorme. Regardez, il rentre par là. Il fait ces trucs là. Et après il doit passer par là. Il fait ces trucs là, et là il rentre dans l'escargot. Donc là, avec mon flamme safe, vu qu'il y en a qui ont profité de la brèche qu'il y avait tout à l'heure, il faut que je vois est-ce que ça il peut les attaquer. Oui, il peut les attaquer, mais pour l'instant j'ai fail. Attachez une fail stuff. Donc là par exemple, regardez. C'est clairement sous-optimisé sur bien des égards. Et étant donné que j'ai né qu'une fois, ça fait perdre mon bonus. Mais regardez là, je pense que mon maïs est pas mal. Je pense que mon maïs est pas mal. Vous le voyez, ce qui est important, c'est que la tour a bien attaqué tout le monde. Est-ce qu'elle peut l'attaquer là ? Elle peut l'attaquer là-bas. Elle peut l'attaquer quasiment à tous les trucs de mon maïs. C'est-à-dire que la tour est quasiment optimale. Je ne sais pas si elle peut l'attaquer là-haut. En fait, tu vois, limite, voilà. Et là, tout le tour, je vais faire à peu près au milieu. Voilà. C'est pas le meilleur maïs que vous puissiez faire. Je pense qu'il y a des maïs. Par exemple, on regarde si on est là. Tu fais un maïs comme ça. Comment c'est déjà ? C'est du carré là. Comment tu fais pour les faire déjà ? Alors, par exemple, là, les unités, elles arrivent par ici. Bon, elles arrivent par là-haut. Donc toi, tu fais un truc comme ça. Ah merde, tu vois, ça s'est passé parce que j'avais pas fait de... J'ai pas fait un deuxième plan de staff. Enfin, il y a encore, j'aurais pu en faire trois, hein, avec tous les soujets. C'est-à-dire, on va essayer un truc... Ah bah non, ils sont déjà passés. Euh, que je disais ? Oui. Par exemple, un exemple de maïs que j'aime bien, moi, c'est un truc comme ça. Donc je fais ça. Bon, tu vois, c'est dommage parce que le scrolling diminue du coup. Je vais faire un truc comme ça. Tac. Et après, tu fais comme ça. Ça, c'est un truc qu'il faut calculer d'avance, tu vois. Parce que le problème, c'est que quand t'en es là, dans ton maïs, il est pas optimal. Alors, c'est mieux de commencer tout de suite à faire le maïs autour. Et je sais plus à quoi il ressemble à la fin. Attends. Donc là, vous le voyez, ça fait une genre de doupil. Et en fait, c'est nul. Et en fait, c'est nul. C'est nul comme truc. Je suis en train de le dire. En fait, c'est bien dans le cas où il n'y a pas de... Regarde. Parce qu'en fait... Bon, certes, c'est joli, tu vois. Mais en fait, l'unité va passer. Va passer là. Et ensuite, ça va juste continuer son chemin. Et elle va repartir. Donc, ce maïs là n'est pas bien, en fait. Je me suis trompé. Je me suis trompé. Bon, là, il va peut-être falloir que je fasse un deuxième Flaming Staff. Vous savez quoi ? Je ne voulais pas aller jusqu'au bout, mais on va aller jusqu'au bout. Et encore. Donc là, on en revient un deuxième. Sachant que normalement, j'en aurai trois là. Avec tous les sous que j'ai dépensé là. Hop là. Donc là, tu attaques que les Catapultes. Tu attaques que les Catapultes. Et ce qui serait idéal là, c'est que je fasse des tours qui ralentissent. Ça nous verrons plus tard. Tu vois, là, je ne peux pas attaquer. C'est trop loin. Il faut que j'attende que ça revienne à ma portée. Ok. Donc là, vous allez voir pourquoi. Tu vois, là, je n'ai pas qu'à l'air. Bon. Tu vois. Donc là, ça va passer dans ce Maze. Qui est naze d'ailleurs. Ouais, c'est naze parce que tu passes juste une fois. Donc ça, c'est... Ce Maze-là, il est bien... Dans le cas où l'unité, elle n'a pas besoin de... Elle n'a pas besoin de faire demi-tour. Elle a juste besoin de passer, tu vois. Bon, attends. Parce que c'est vrai que ça me... Ça me fait perdre mon truc, ça. En difficulté. Enfin bon. Alors, en fait, à partir du niveau 15, tu gagnes un de bois. Et un de bois, ça te permet de choisir une deuxième race. Donc à ce moment-là, les gens, généralement, ils vont prendre... Ils vont prendre un truc qui est fort comme le dernier boss, tu vois. Clairement, on va le conseiller, celui-là. C'est la tour des génies. Voilà, tu prends... Single target. Donc là, mine de rien, avec... Avec deux... Flame Staff. J'ai réussi à faire des trucs. Donc, ouais, faut que t'en fasse 3. T'en fasse 3. T'en fasse 3, t'es bien. T'en fasse 3, t'es bien. Bon. Alors, single target. Queen of zero. Ah ouais, c'est pas mal ça. Donc, les gens, ils me disaient, ouais, faut que tu fasses des Queen of the Arrow. Donc, bien sûr, je vais le refaire. Voilà, donc, quand t'es autour 15, t'as droit à... Enfin, tu gagnes un peu de poids, du coup, tu peux en reprendre. Je vais juste réfléchir parce que c'est vrai que j'ai parlé beaucoup d'argent avec mes conneries là. Donc, on va essayer de faire un truc crédible. Donc, tout ça, ça sert à rien. Mais sûr, c'est juste pour vous montrer. 12. Là, ça fait 36. 48. 50. 60. 72. 72 x 2, ça fait 144. Plus tout derrière, j'ai perdu 200. Je peux faire des 10 coudes. 400 environ. Voilà. C'est juste, voilà, pour voir... Le cas où j'ai tout mon gold. Comment je m'en sors. Voilà. Sachant, voilà, c'est pas optimisé. Enfin, là, mon maize, il est bien, je pense, mais j'ai pas optimisé toute ma partie. Je précise. Alors. For each one. Ah, c'est bien ça. Voilà, donc ça, c'est vrai, c'est la meilleure tour pour le boss de fin. Ok. Ah, c'est à 1000. 1000 de portée. C'est génial, ça. Logiquement, pour être bien, tu fais 3 flamstaff et t'es ultra bien. Tu vois, là, on arrive bientôt à la vague 35. C'est vraiment parce que je voulais pas... Au début, je voulais pas aller jusqu'au 35. Mais je me dis, bon, on va montrer les maize, etc. Là, j'ai expliqué pour le bois. C'est une vidéo un peu explicative. Pas de tout, hein. Parce qu'évidemment, j'ai pas pris le temps de tout raconter. Finalement, il y a une seule race que je maîtrise. Enfin... Que je connais à peu près, c'est celle-là. Le reste, je connais pas. Celle-là, je sais juste que voilà, apparemment, c'est la meilleure tour. Il y a encore les gens qui disent Dark Ranger. Du coup, je bug un peu. Parce que je vois que c'est pas... C'est pas exactement ça. Range 450. Je vais faire celle-là pour voir. Je suis un peu tonné, là, du coup. C'est vrai que là, c'est pas... Donc ça, tu fais une attaque à 450 qui est lente. Est-ce que le mec qui est empoisonné... T'es d'accord. Donc, ouais, j'ai pas l'impression que c'est aussi fort que ça, en fait. Normalement, tu fais trois flammes staffs. Et ça, t'en fais masse après. Donc ça, c'est pour chaque arché, tu gagnes... Ça fait plus de dégâts, c'est marrant, ça. Queen of the War. Tu vois, là, c'est que du single target, j'ai l'impression. Single, single, single. Master Arché. Attends les France Tarot, c'est bien, ça. Ça, c'est très bien, ça. Je vais en faire un. Je vais faire, je sais pas bon. Je sais pas, là. Attends. Là, par exemple. Frost Arm. Voilà. Ça, c'est que des dégâts... Alors, Fire. Ça, tu t'en fous. C'est quoi, ça ? Dird Attack. Pour ça, idéalement, il faut que ça... Attends. Tu peux jusqu'à 500. Donc là, c'est pas mal, la combinaison, les deux, là. Parce que finalement, t'as un truc qui Frost. Le dernier boss, tu peux le jérer comme ça. Là, le poison, je sais pas si il revient. Il tombe. Ouais, bah bon, on va laisser comme ça. C'est quoi la portée ? 850. Donc, logiquement, c'est pas mal. Ouais, il y a aussi certains joueurs qui contrôlent comme ça. Faut sûr de pas se faire léser. Voilà. Donc là, ceux-là, ils sont un peu durs parce que c'est l'armure médium. Et moi, mon attaque ne ressemble. Bon, après, il faut connaître la table des défenses. Voilà. Alors. Putain, j'en reviens pas. C'est galère, hein. Là, c'est pareil, hein. Si tu prends bien, tu fais en sorte que... Là, je vais faire une autre... Attends, 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 attends. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Attends, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ah, c'était la vague 35. Ah, il arrive pas en dessous. D'accord. Ok, bon, bah voilà. Donc, en fait, il faut jouer gris quand tu joues en solo. Il faut jouer gris. Ok. Ok, bon, bah voilà. On se fera. Euh... J'espère que ça vous aura plu. Ok.